arc-en-ciel de bonne humeur chéri love alors ma dernière vidéo explique un petit peu la première question dérangeante à quand le bébé mais il ya quand même une problématique de couple et oui je veux le dire ici parce que pour faire un enfant déjà le couple doit s'entendre doit essayer au mieux de se comprendre sans s'embrouiller partager le même lieu de vie c'est pas c'est pas vraiment évident parce qu'il faut trouver un équilibre et on sait déjà que l'équilibre n'est pas constant il faut être tolérant voilà il ya un équilibre à trouver qu'on partage le même lieu de vie c'est toujours en train de varier l'équilibre et pour obtenir une stabilité mais c'est normal l'équilibre est souvent variable donc il ya des hauts et à débat et pour faire un enfant il faut mieux il faut mieux se connaître soi même pour accepter l'autre avec qui on est en couple donc déjà il faut se connaître ensuite l'un l'autre et puis après ajouter la difficulté supplémentaire à l'équation avoir un enfant donc déjà la vie de couple c'est une équation complexe sinon il aurait pas être célibataire et je pense concernant l'histoire de raconte le bébé le nombre de couples qui se connaissent pas encore quand ils vont accueillir un enfant des fois la venue de l'enfant finit par briser le couple donc c'est à chacun de faire à sa guise j'en ai un petit peu parlé sur instagram j'ai lancé un débat et fait ferme année disait bien seul le couple connaît ses réalités les autres se font juste des idées et il a raison quand il dit ça tu vois il ya un autre fait fait qui m'a dit son genre de question c'est stupide parce que pour faire un enfant c'est mieux de se sentir prêt et faire un enfant pour faire comme tout le monde se précipiter après ne pas pouvoir assumer l'enfance et c'est pire donc pour l'équilibre des parents mais aussi de l'enfant moi je suis d'accord avec lui et c'est vrai c'est bon d'être prêt et même qu'on est prêt quand l'enfant est là on n'est jamais assez près vu les trucs de ouf qui nous fait vivre bon d'accord c'est du bonheur c'est du là de la joie un enfant mais c'est surtout beaucoup de passion c'est de la sagesse l'enfant il n'a pas de gêne il pique des crises de colère n'importe où n'importe quand c'est comme on la loi pour moi fait moi c'est comme ça que je le vis les enfants pour moi c'est comme on la loi à qui il faut apprendre les bonnes manières quoi un enfant il vit sa vie il fait caca n'importe où n'importe quand il a sa couche sur lui il te dit pas ah non mes parents ils reçoivent du monde je vais me retirer pour faire caca non il est sur toi il demande pas à descendre par terre il reste là et puis il commence à pousser devant tout le monde et puis hop il fait caca et puis c'est quand il a fini l'odeur nous fait savoir qu'il a fait caca donc voilà un enfant quand même c'est c'est pas rien donc d'ailleurs je me demande encore après toutes ces années comment un enfant qui boit que du lait maternel fait pour avoir des selles qui sentent aussi mauvais quoi fin bref c'était une parenthèse mais pour enrichir le débat je ne sais c'est qu'il dit mais il ya des familles qui met la pression à leur fils qui à son tour mais la pression à sa copine ou à sa femme ceux qui ont des problèmes de stérilité mais ne l'avoue pas parce que oui il ya des hommes aussi qui peuvent pas faire d'enfants qui ont le problème de stérilité et après c'est la femme qui se fait insulter mais il ya trop de cas comme ça mais c'est vrai que ça regarde uniquement le couple l'histoire d'enfants donc c'est un petit bonus là dessus parce que c'est vraiment un débat qui encore en vigueur quoi dès que les gens ont un certain âge même s'ils sont pas en couple on leur demande encore le bébé mais c'est une question qui regarde que la principale concernée la personne en question homme ou femme si elle est seule ou le couple c'est pas à fait qu'un gars des autres donc c'est ça et il va falloir qu'on l'intègre parce que finalement on rentre dans l'intimité de la personne et on peut la faire bien souvent se sentir mal à l'aise alors à la rigueur si vous êtes curieux que vous voulez savoir parler d'enfant vous verrez ce que la personne vous dit d'elle même spontanément mais si elle n'ajoute rien pas pronté taille pas mende ya kon le bébé kite mouna vivi